Bonjour, je m'appelle Théophile Bollon, je suis l'économe du diocèse de Pamier. Et donc c'est moi qui suis plus particulièrement avec un groupe de travail, le projet de maison d'alliance au sein de la maison diocésaine de Pamier. Depuis deux ans et demi, le bâtiment qui est derrière moi est vide puisque le lycée des Jacobins a déménagé et a construit un nouveau bâtiment. Et le diocèse se retrouvait avec ce bâtiment sans savoir vraiment quoi en faire. Et puis avec l'impossibilité de le vendre, étant donné qu'il est vraiment lié avec notre maison diocésaine, non seulement sur la même parcelle cadastrale, mais aussi il fait vraiment corps et une certaine unité avec le reste du bâtiment. C'est pourquoi nous recherchons un projet qui fasse sens et qui puisse compléter notre maison diocésaine. Le bâtiment est assez remarquable architecturalement, avec des arcades et des façades en bri de terre cuite et puis une charpente à la Eiffel métallique qui permet des portées assez importantes et des volumes qui sont très agréables. Et puis avec des grandes fenêtres qui rendent les espaces très lumineux. Au moment où on a rencontré la foncière maison d'alliance, on était heureux qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Alors pour notre diocèse, vous l'avez compris, l'intérêt c'est d'occuper ce bâtiment dont on ne pouvait pas se séparer et qui était vide depuis quelques temps, pour lequel on avait des charges. Et puis on n'aime jamais laisser un bâtiment vide. Donc ça permet d'occuper ce bâtiment avec un projet qui a du sens, puisqu'il y a un besoin, on a senti un besoin très fort chez les personnes, chez les seniors qui pourraient venir habiter dans cette maison d'alliance. Et puis le deuxième point, c'est que vraiment l'opportunité de créer une synergie entre la maison d'alliance et la maison diocésaine. Donc à la fois pour permettre aux seniors de profiter de toutes les activités qui se déroulent dans la maison diocésaine, que ce soit des conférences, des rencontres, de mouvements du MCR ou d'autres mouvements, de se mettre au service avec le Secours catholique, de participer peut-être au cathé, de profiter des rencontres diocésaines ou paroissiales, des formations, etc. Des projections de cinéma éventuelles. Et en même temps, peut-être venir rendre service et contribuer à la vivacité, au dynamisme de cette maison diocésaine. Et puis aussi, en franchissant la porte du bâtiment, se rendre dans le centre-ville de Pamier, dans les réalités de ce monde. Et donc, j'aime cette idée que chacun, selon son âge, sa personnalité, les moments du jour, etc., puisse aller dans l'endroit qui lui convienne le mieux et se sentir bien. Donc, l'articulation du projet de maison d'Alliance avec la maison diocésaine, c'est la vie spirituelle. Et à l'image de la chapelle qu'on retrouve, en fait, qui est au rez-de-chaussée de la maison d'Alliance et qui fait pleinement partie de la maison diocésaine. Donc, c'est un beau symbole, je trouve, pour expliquer cette articulation et ce qui nous réunit autour de ce lieu. Cette maison est sous le patronage de Notre-Dame de la Cité, la vierge qui est présente au milieu du monde et au milieu de cette ville de Pamier. Et c'est vraiment sous son regard qu'on veut construire ce projet.